Un geste qu'on reverra souvent vu la crise actuelle. Désinfecter une salle où on a dû isoler un patient qui n'avait pas dévoilé qu'il avait des symptômes de la COVID-19. On a eu des patients qui ont menti, puis c'est à force de leur poser des questions qu'ils se sont enfargés, puis qu'ils ont fini par dire qu'ils revenaient soit d'Italie ou d'ailleurs, qu'il revient du Pakistan, qui a de la toux pendant une semaine. 4 cas d'omissions dans cette clinique, ce qui a forcé à mettre des patients en quarantaine plus tard plusieurs heures. Une situation qui met en danger le personnel et favorise la contagion. Si vous ne voulez pas porter le masque et que vous toussez, si vous ne voulez pas vous laver les mains ou si vous nous mentez, puis vous ne dites pas, je suis allé en voyage, comme certains patients nous ont dit, parce que je ne veux pas porter un masque, vous comprenez que vous exposez les professionnels. Pour faire face à la crise, on ouvre des salles d'isolement à un autre étage. On a commencé à se préparer. Les cons ont augmenté un peu plus cette semaine. Donc, cette semaine, vraiment, notre deuxième salle est installée. Les cliniques s'ajustent, mais plusieurs affirment toujours manquer de matériel. Ici, dans la clinique, les masques N95, on avait la chance d'en avoir du stock du passé, qu'on avait accumulé dans le passé. Par contre, on n'a accès à aucun nouveau masque et le gouvernement ne nous met pas à notre disposition de nouveaux masques. Apparemment, on se fait dire qu'il y a une pénurie. La communication avec Québec serait déficiente, entre autres quant à l'équipement de sécurité. Au moment où on se parle, on ne sait pas qui va venir nous payer pour installer des vitres ou d'organiser nos locaux et d'avoir les masques. Qui va venir faire tout ça? Plusieurs sources indiquent que le ministère de la Santé et les cliniques médicales tentent de mieux coordonner leurs gestes pour essayer de limiter la propagation du coronavirus. Ici, David Gentile, Radio-Canada, Montréal.